Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Cagnu-sur-Mer ce jeudi 29 février. On termine le mois en compagnie des trotteurs sur la Côte d'Azur dans le prix Roger Ledoyen, première course de cette première réunion prévue à 13h55. On va faire un petit point sur les conditions des chevaux âgés de 6 à 11 ans n'ayant pas gagné 450 000 euros. On a 16 concurrents départs et un recul de 25 mètres également à partir de 245 000 euros. 16 concurrents sur 2925 mètres avec un recul de 25 mètres pour la moitié des forces en présence. 8 concurrents au premier poteau et 8 concurrents au second échelon avec une solution qui à mon sens se situe plutôt au premier poteau avec 3 concurrents qui se détachent dans cette compétition à commencer par le numéro 4, Yes We Can. Yes We Can qui est impérial depuis son retour sur la Côte d'Azur. C'est simple, il a couru à deux reprises, c'était d'ailleurs sur ce parcours sur la Côte d'Azur pour deux victoires. Donc on ne peut pas rêver mieux au niveau du profil. Il a battu certains de ses rivaux, que ce soit le 10 février où il battait un stand-up et Ingrid Turgot ou alors le 19 janvier où il battait seulement Ingrid Turgot. Toujours est-il que c'est un cheval qui est en forme, qui est défaire des 4 pieds, qui a beaucoup de tenue, beaucoup de dureté. Et c'est vrai qu'en plus il est présenté par un homme en forme qui ne cesse de s'illustrer depuis le début du meeting sur l'hippodrome de Cagnes. Et c'est Romain Derieux. Et pour moi, c'est logiquement celui qui sera certainement installé favori. Maintenant, il y a deux concurrents qui effectuent le déplacement de région parisienne, à commencer par le 5, Off-Ponvotier, que j'ai retenu en deuxième position. Off-Ponvotier qui réalise de belles valeurs sur l'hippodrome de Vincennes, notamment dans des très bons lots, face aux Européens parfois. Et c'est vrai que son entourage effectue le déplacement. On fait appel à David Becker, une très bonne main. Je pense qu'on a vraiment fait en sorte qu'il soit au top pour cet engagement. En tout cas, le fait d'effectuer un si long déplacement, c'est clairement un signe de confiance. Il n'a pas besoin d'être déféré pour faire ses vraies valeurs. Et je pense vraiment que si Fabrice Oloi a décidé de l'envoyer sur la côte d'Azur, c'est avec de légitimes ambitions pour les premières places. Ensuite, le troisième cheval qui, à mon sens, se détache, c'est le numéro 16, Arlet Gemma, qui effectue le déplacement. Et lui, il l'effectue en compagnie de Benjamin Rochard. Donc, c'est vrai que Marc Sassier n'envoie pas son pensionnaire tout seul. Il fait aussi appel à un pilote parisien qui fait le déplacement de la même façon que le cheval. L'engagement est vraiment très favorable. Il est déféré des quatre pieds. Alors, c'est vrai que dernièrement, ça ne s'est pas bien passé. La 20 dernières fois, elle en a peut-être un peu trop fait. Mais elle compte quand même deux victoires au mois de décembre sur l'hippodrome de Vincennes. L'engagement, comme je l'ai dit, est très favorable. Et je pense vraiment que le tracé va lui plaire. Parce que c'est une jugement qui est capable d'attendre. Mais c'est une jugement qui est capable d'aller en tête. Et si Benjamin Rochard prend l'option d'aller en tête sur un tracé aussi coulant que l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, qui est moins exigeant que la piste de Vincennes, elle peut aller loin. Donc attention, pour moi, c'est vraiment une très belle chance théorique. Ensuite, derrière ces trois-là, il faut faire des choix pour les places. Moi, j'ai pris le parti de retenir le numéro 13, Félix Dubourg, qui vient de très bien courir dans l'une des courses références. Devant El Presidente, où il y a un chenu, c'était le prix Jules Roqueirol, disputé il y a deux semaines sur ce parcours. Alors, certes, il terminait deuxième. Maintenant, ils étaient tous au même poteau. Là, il va devoir rendre la distance. À mon sens, face à ses cadets, il est barré pour les premières places. Mais vu le style de sa dernière sortie, c'est un bon finisseur. Il est capable de venir accrocher une place, une quatrième place ou une cinquième place. Moi, je l'ai retenu en quatrième position. Ça va être une question de parcours. S'il venait à y avoir une défaillance, il peut peut-être intégrer le podium. Mais avant le coup, je le vois plus pour une quatrième place qu'autre chose. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position, là, c'est Ingrid Turgot. Ingrid Turgot, j'aurais pu la retenir quatrième. Honnêtement, elle a les moyens de terminer dans les trois, quatre premières places. Maintenant, sa dernière sortie est un petit peu refroidie. C'est une jument qui a de la tenue. Elle aime les parcours de longue haleine. Et ce parcours lui plaît. On l'a prouvé l'avant-dernière fois en terminant troisième derrière Yes We Can. Derrière, c'était un peu décevant dans la course référence. Elle a été battue notamment par Instaindam. Peut-être en quête de rachat. Moi, je pense que c'est une jument qui a en tout cas les moyens de terminer dans les trois, quatre premiers. Comme je l'ai dit, défier des quatre pieds. À mon avis, il faut s'en méfier. Il faut la reprendre en confiance. Moi, je l'ai retenue seulement cinquième parce qu'elle m'a un petit peu déçu. Mais en théorie, elle a le droit de terminer à l'arrivée de ce quintet. Même peut-être de faire mieux que cinquième. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le 16 Heberton. Heberton, c'est un très bon cheval. On l'a vu s'illustrer dans de très bons lots tout au long de l'hiver. Même si dernièrement, ce n'était pas forcément transcendant. Septième, mais le lot était quand même bien relevé. On compte quand même une quatrième place cet hiver. Il a couru dans les belles courses de l'hiver. Parfois des catégories un peu supérieures face à des chevaux, parfois européens également. Donc, un cheval qui redescend un peu de catégories, mine de rien. Et qui est bien engagé, même s'il doit rendre la distance et qu'il est ferré. Sur sa valeur intrinsèque, sur sa qualité pure, je pense qu'il a le droit de terminer 4-5ème. En speed, j'ai retenu en septième position le numéro 2 en stand-up. En stand-up qui a repris un peu de morale depuis son arrivée dans la région. C'est vrai que c'est un cheval qui a eu des combats difficiles à Vincennes. Et du coup, il est maintenant beaucoup plus efficace en province. Sur des pistes un peu plus faciles, face à des catégories un peu moins relevées. Et il l'a prouvé dernièrement en terminant quatrième derrière Yes We Can. Qu'il était capable de bien faire à ce niveau de compétition. Moi, j'aime bien sa candidature. C'est un cheval qui va attendre. Il est défait à des 4 pieds. Il s'entend bien avec Christophe Martens. Il n'a pas de marge quand même. Même s'il a repris du moral. Pour moi, il est barré pour les premières places. Un petit peu comme pour d'autres. Mais le voir finir 4ème, 5ème, il n'y aura rien d'étonnant à cela. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu Éolien de Chenu. Éolien de Chenu qui vient d'afficher un petit regain de forme. Dernièrement, en terminant 5ème de la course référence, le prix Jules Roqueirol disputé il y a de cela deux semaines. Voilà, ça peut peut-être suffire. Il était proposé à 82 contre 1. C'est vrai qu'il était loin durant le parcours. J'ai quand même bien aimé sa fin de course. Alors là, il rend vers la distance. Du coup, il va se retrouver également loin durant le parcours. Mais s'il a du rythme, avec sa pointe de vitesse finale, il est pourquoi pas capable de venir accrocher une petite place. Mais avant le coup, je ne lui vois pas une meilleure chance que ça. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 15 éclat de noix. C'est peut-être un outsider qui peut surprendre. Il l'avait également bien fait cet hiver, lui aussi. Il a remporté le prix 1 de mai, je crois, d'ailleurs. Laissez-moi voir ça. Le grand prix de Noël, le prix Varenne, pardon. Le prix Varenne, il a remporté le prix Varenne. Regardez, il y avait Félix Dubourg ou encore Héberton au départ de cette épreuve. Donc, clairement, c'est un cheval qui est capable de rivaliser à ce niveau-là. Il est défuré des 4 pieds, c'est un super finisseur maintenant. Il faut que ça se passe bien. Il n'a pas une grosse marge de manœuvre face à ses cadets. Mais voilà, je l'ai retenu en regret. C'est l'une des nombreuses possibilités pour les petites places. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 4 Yes We Can que j'ai retenu devant le 5, Ove Ponvotier. En 3e position, le 7, Arlegema. Devant le numéro 13, Félix Dubourg. Lasse, Ingrid Turgot. Le 16, Héberton en 6e position. Devant le numéro 2, Instaindam. Et enfin, le numéro 11, Éolien de Chenu. Et en cas de non partant, le 15, Éclat de Noix. En conseil de jeu, vous l'avez compris. Pour moi, 4, 5, 7, c'est les 3 chevaux de la course. Yes We Can, Ove Ponvotier, Arlegema. S'ils font leur course, pour moi, ils ne devraient pas sortir du podium. Pour moi, c'est vraiment le trio qui est affiché. Même si, on le sait, une course reste une course. Avant le coup, ces 3-là se détachent nettement au papier. Et pour moi, ce sont vraiment les 3 premières chances de cette course. Donc voilà pour cette analyse. On va faire un petit tour du côté de 4 sur mer avec un quintet surprise. Azov qui s'impose à la manière d'effort et avec vraiment pas mal de facilité devant le 8 Girafes. Qui termine bien et qui confirme sa récente victoire. Le 11, Morsan. Qui fait valoir son aptitude au terrain lourd. Le 7, Cortez Bank. Qui termine bien. Et le 15, Bambleu. Qui n'était pas forcément attendu à pareille faite. En terminant 5ème. En tout cas, du côté de nos 2 rubriques. Top Prono et Turcession qui vous inquièrent le tiercé. Mais Top Prono et Turcession vous inquièrent également le quartet. Plusieurs trios de part et d'autre. Des coups de cœur. Une belle journée de nos 2 rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. C'est sans engagement d'ailleurs. Vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Pour pouvoir les tester. Vous abonner en tout cas. Vous avez également le lien disponible dans le descriptif. De cette vidéo. De notre formation exclusive. Avec plusieurs heures de vidéo. Pour vous aider à faire le papier. De manière indépendante. Voilà pour ce deuxième lien. Qui est également très intéressant. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez vu cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP. Au site turf-fr.com On se retrouve vendredi du côté de Vincennes. L'avant-dernière du meeting. Samedi. Ce sera la dernière réunion de l'hiver. En attendant. Moi je vous souhaite de bons jeux à tous. Et une excellente journée. Bye bye. Bye bye. C'est parti.